Arrêtez de jouer le petit Calimiro, la victime en permanence. Je connais des gens comme ça, Calimiro, victime en permanence. Et ça, c'est des noms dits, c'est... Oh là là, l'autre, elle, c'est trop dur, j'ai pas de chance. Prenez de la perspective et arrêtez de perdre du temps à vous sentir sans arrêt coupable de tout. Et plus vous allez vous sentir coupable et plus votre vie sera étonnamment déséquilibrée. Donc, laissez tomber la culpabilité quotidienne. Vous savez quoi ? Être à 110%, c'est peut-être vous dire, là pendant une heure, je coupe mon téléphone cellulaire, pendant une heure, et je parle avec mes enfants, et je suis pas coupable. Je t'assure, combien de gens se disent, je prends cet après-midi avec mes enfants ou avec mon partenaire de vie, et qui peuvent pas couper le téléphone cellulaire et qui continuent à envoyer des courriels aux collègues, à leurs amis ou au boulot. Y'a pas de culpabilité à avoir. Je suis à 110% en train de discuter ou de manger avec ma famille, à 110%. Vous agissez comme si vous étiez toujours prisonnier ou prisonnière de quelqu'un. Ça fonctionne pas ! Sous-titrage ST' 501